bonjour à tous et bienvenue sur teslazas alors je voulais faire une petite vidéo sur le tarif des superchargeurs car j'ai vu que sur facebook on avait certains exemples de propriétaires qui voyager avec des nouveaux tarifs et effectivement si vous regardez les tarifs des superchargeurs par exemple à bulou près de chez moi eh bien on est à 0,37 euros centimes d'euros au kilowattheure alors qu'on était déjà monté de 25 à 30 centimes l'année dernière donc ça fait encore une augmentation de 20% et si on regarde on va regarder d'autres exemples le val de meuse on est aussi à 37 centimes d'euros nancy 37 centimes d'euros on va voir le luxembourg là on est à 28 centimes voyez donc finalement si je compare par rapport à l'allemagne on va regarder strasbourg on est toujours à 30 centimes d'euros en allemagne on est à 36 là on est à 36 ici en allemagne on est aussi à 36 donc je vais continuer à regarder en france ce qu'on a comme tarif donc on va aller à besançon on est passé aussi à 37 centimes d'euros on va continuer val de meuse comme j'ai dit 37 37 à l'air de château vilain bonne 37 donc j'ai l'impression que tous les les bandes quasiment sont passés à 37 mâcon 37 centimes d'euros r du poulet en brest 37 centimes d'euros avec un frais aussi d'occupation de 1 euro à la minute qui a augmenté également si je ne m'abuse puisqu'avant on était autour de 80 centimes là on est maintenant à vienne à 34 voyez on est aussi au dessus de 30 je continue à regarder plus bas valence on est à 37 on va aller vers l'ouest voir si c'est la même chose albarré sainte marie on est à 37 vers toulouse on est à 37 langons on est à 37 décidément donc la boue air on a 37 donc ça que ça soit en v3 ou un v2 on ça fait pas de grosse différence la 150 kilowatts on a 33 langons 150 kilowatts on a 37 on va regarder à peau on est aussi à 37 voilà donc là je vous ai montré une petite dizaine un peu plus de superchargeurs avec ses nouveaux tarifs généralement tous quasiment à 37 centimes au lieu de 30 et c'était 25 l'année dernière donc ça fait comme une sacrée augmentation donc faudrait bien essayer de connaître un peu la raison est ce que c'est le tarif de gros qui a augmenté pour tesla est ce que c'est déjà une un ajustement tarifaire par rapport à la fréquentation qui va venir mais bon quand vous devez voyager avec votre voiture c'est bien obligé de passer par les par les superchargeurs les frais d'occupation si j'ai l'impression qu'on a augmenté donc ce sera aussi pour diminuer le temps de passage à mon avis au super chargeur ça c'est clair et donc concrètement c'est pas vraiment une bonne nouvelle puisque yoni si vous arrivez avec un faible pourcentage de deux charges et que vous chargez à 170 kilowatts honnêtement vous allez être largement en dessous de 37 centimes au kWh sur une période courte courte évidemment voir vous pouvez même être à 40 centimes du kWh avec certaines cartes donc il va falloir creuser pour qu'on ait une telle augmentation du prix des superchargeurs puis en plus vous faire remarquer qu'on a une explosion des ventes entre guillemets en tout cas je le suppose notamment des sr plus un d'ailleurs je remercie tous les nouveaux parrainages que j'ai reçus pendant ce mois de janvier est ce que c'est pour pré financer là on va dire l'extension des bornes actuelles c'est aussi une possibilité mais il faut quand même surveiller ça très près notamment je reviens toujours et encore à la fréquentation de certains superchargeurs l'été prochain ou la quantité de tsa circulante à mon avis sera nettement nettement plus importante si évidemment la libre circulation est redevenue d'actualité sur ce je vous souhaite une très bonne soirée n'hésitez pas à laisser des commentaires des pouces bleus à vous abonner utiliser mon lien de parrainage si le coeur vous en dit et voici le petit pouce de mon fils merci bonne soirée au revoir